Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les remèdes naturels que vous m'avez transmis pour le mal de gorge. Je les note tous, j'en connaissais quelques-uns mais c'est toujours bien d'en avoir d'autres à disposition, je suis en train de les tester. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles en tout cas, je n'ai pas la voie coupée donc je peux continuer mes guidances. On va voir justement les énergies qui travaillent pour nous ou pour lesquelles on travaille nous au quotidien pour un grand nombre. Oh, bon, bon, alors là on est dans le relationnel, là on est dans le sentimental. Il y a un rapprochement avec quelqu'un, j'ai l'impression, un rapprochement qui est somme toute extrêmement logique parce que j'ai l'impression qu'en fait il découle d'une très très forte attirance. Mais une très forte attirance physique, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une très forte attirance spirituelle aussi. Il y a une connexion. Alors pour certains, on n'en a pas encore pris conscience de cette attirance spirituelle, de cette puissance. Ce n'est pas seulement un partage de valeurs, là on est sur quelque chose de plus puissant que ça. Par contre, il va y avoir une remise à niveau, là. Là on nous parle de remise à niveau, on nous parle d'un choix potentiellement à faire ou en tout cas du choix de changer les choses, du choix de mettre en place un changement pour voir si on peut aboutir à quelque chose de plus pérenne. Pour moi, là, il y en a un des deux. Alors soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui n'ose pas se projeter, qui n'ose pas s'investir plus en avant parce qu'il y a une angoisse. Il y a une angoisse de l'échec, il y a une angoisse de tout perdre. Pour moi, il y a une angoisse de perdre un confort matériel, j'ai l'impression. Un confort matériel relativement bien établi et dont il serait difficile de se détacher. C'est quand même une très forte attirance qui, avec quelques efforts qui pourront apparaître comme des concessions, mais ce sont des efforts quand même particulièrement possibles, particulièrement faisables, accessibles en tout cas, pour arriver à quelque chose de quand même très beau en fait, quelque chose de plus simple en fait. Pour moi, là, j'ai l'impression qu'on touche à l'essentiel, à l'essence même du rapport qu'on peut avoir à l'autre, à l'essence même du rapport qu'on peut avoir à soi-même parce que là, on commence à comprendre la façon dont on peut se placer. Dans nos rapports aux autres, la façon dont on peut se placer par rapport à la personne à laquelle on pense. Pour moi, il y a une meilleure estime de soi en jeu, mais effectivement, on nous appelle à ne pas faire plus de concessions que ce dont on est capable en fait, à ne pas accepter moins que ce qu'on mérite. Tu vois ? Alors, par contre, on a plusieurs cartes qui sont tombées, alors je te les mets. Si ça tombe, c'est parce que ça doit résonner pour quelqu'un. On nous parle d'amour, ben tiens ! Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Effectivement, si tu veux rester à quelque chose de très superficiel, de très éphémère, tu as le choix. En fait, là, on te dit, tu as le choix pour les deux. Tu as le choix d'en rester là. Tu as le choix de voir si tu peux aller plus loin, si tu peux voir, négocier. J'aime pas trop ce mot, mais j'aime pas trop ce mot dans ce schéma-là, mais en tout cas, discuter, échanger, exposer les points de vue pour essayer de les comprendre, pour que chacun essaye de comprendre l'autre, pour voir si déjà on veut tous les deux avancer, ensemble, aller plus en avant dans ce lien, l'explorer et prendre son temps. En fait, là, on nous parle d'un changement, mais un changement qui doit se faire en douceur, en fait. Il y a quelque chose de très joli qui se met en place, mais qui demande de la patience, qui demande de la douceur. C'est un déclic qui n'est pas brutal, en fait. Il y a une prise de conscience, tout doucement, qu'on peut aller plus en avant, qu'on peut aller plus en profondeur dans ce lien qui n'est pas seulement physique. Mais c'est tellement compliqué pour l'un des deux à comprendre et à accepter, parce que là, on doit accepter qu'on ne maîtrise rien. On doit accepter qu'on ne maîtrise pas la vague de sensations qui montent en soi. On ne maîtrise pas celle qui peut monter en l'autre aussi, dans le cœur de l'autre. C'est quelque chose qui doit aller tout seul, en fait. Et quelque part, on le sait, ça. On le sait au fond de nous. Mais, comme on est encore dans cette maîtrise, vous savez, on a toujours ce mental qui parle, on a toujours l'ego qui parle, qui nous dit ça, tu peux faire mieux, ça, ça ne vaut pas le coup, ça, c'est trop tôt, ça, c'est trop tard. Voilà, on a tous des excuses, en fait, des prétextes que notre mental trouve pour ne pas nous faire avancer. Et en fait, au fond de nous, on sait que là, on peut avancer, mais ça demande du temps, ça demande beaucoup de douceur, parce qu'il faut que chacun prenne ses marques. Vous voyez ? Il faut que chacun prenne le temps de se projeter dans un futur qui, pour l'instant, apparaît un petit peu effrayant, un petit peu déstabilisant. Parce que là, on sort vraiment de sa zone de confort. Alors, même si on y sort ensemble, on a quand même besoin d'être rassuré chacun de son côté, en fait. C'est ça qu'on est en train de nous dire. On nous parle quand même de détermination, persévérance et patience, voilà, sont la clé d'une issue positive. On nous demande d'y aller tout doucement. On nous demande de nous délester de certaines angoisses, petit à petit, ou en tout cas de travailler dessus, encore une fois, de travailler sur cette peur de l'inconnu, sur cette peur du manque, notamment, pour ceux qui sont concernés par la peur de l'inconfort matériel. On nous parle quand même de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Effectivement, là, j'ai l'impression qu'en fait, cette rencontre ne devait pas se faire avant. Parce qu'il y avait trop de choses à apprendre, parce qu'on avait tous les deux un chemin semé d'embûches, un chemin qui va rencontrer d'autres embûches. Mais j'ai l'impression qu'en fait, là, on a deux personnes qui avaient besoin d'apprendre certaines choses, chacune de son côté, avant de pouvoir s'unir, avant de pouvoir croiser, avant de voir son chemin croiser celui de l'autre. Tu vois ? On nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toutes choses. Pour certains, là, c'est vraiment très particulier. Là, ça va parler, je pense, qu'à une seule personne, ou vraiment pas beaucoup plus. Là, pour moi, je vois deux personnes qui se sont connues, peut-être dans l'enfance ou l'adolescence, qui se sont perdues de vue. Qui se sont perdues de vue et qui, là, viennent tout juste de se retrouver ou sont sur le point de se retrouver. Ouais. Et il y a quand même une angoisse encore. Mais pour d'autres, c'est vraiment une rencontre de quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant. Qu'on ne connaissait pas avant dans la matière, en fait. Mais j'ai l'impression qu'on se connaissait avant dans un autre plan. On nous parle de chansons du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et là, on nous parle d'amour inconditionnel. Ben oui, amour inconditionnel parce que ça a une grande puissance de montée spirituelle. On a une grande puissance de lien spirituel. Et avec la carte de la santé, là, on nous parle d'harmonie, en fait. On nous parle d'équilibre. Il y a un équilibre. Il y a quelque chose... Pour moi, il y a une sensation de bien-être, déjà, qui se dégage de ce lien. Parce qu'on a conscience plus ou moins fortement. Pour moi, il y en a un des deux qui a plus conscience que l'autre de cette réalité, de ce lien, de cette puissance, en fait. De cette profondeur de ce lien. De cette vague, en fait, de bien-être et de joie, en fait, que ça peut apporter. Il y a un grand besoin de sécurité. Un grand besoin d'être rassuré. Et en fait, là, on nous demande de satisfaire à ce besoin. Je rappelle que c'est un tirage général. Mais si tu te sens concerné, on te demande de satisfaire à ce besoin en te montrant patient ou en demandant à l'autre d'être patient. Et si c'est toi qui le demande, n'hésite pas à expliquer pourquoi. N'hésite pas à échanger ton point de vue avec lui ou elle. Puisque l'échange est possible. Et ça va t'aider à te délester de certaines angoisses. Ta personne en face aussi. Et voilà, le chemin va apparaître plus accessible, en tout cas plus doux. Mais voilà, tout est résultat de la patience, de douceur et, comme on dit, de détermination. Mais Gazelle, pour aujourd'hui, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail. À me suivre aussi sur Facebook et Instagram. Où je propose des guidances express. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.